C'était un militaire. Il a une marque sur le corps. Il m'avait dit que c'est parce qu'il avait été prisonnier. Il m'a dit ça en pleurant dans mon lit. Et en parlant avec une amie, elle me dit que c'est pas lui. Elle m'envoie une capture d'écran. Sur ce profil, il y avait une photo de lui et sa conjointe avec marqué 10 ans d'amour. Il est habillé, mais du képi au pied, avec les grades de capitaine et tout. Un soir, je vois mon compagnon encadré par deux gendarmes. Mon compagnon était un escroc. Il avait été tourné une très grosse somme d'argent. Il n'a jamais été capitaine. Et qu'étant donné que je vivais avec lui, j'étais en fait complice de détournement de fonds. C'était un riche héritier. Ah, pas mal ! Américain. On se baladait dans la rue, voyait un appartement à vendre. Et puis, il disait, oh, j'ai toujours pas vendu cet appartement. J'ai dit, pourquoi ? Il dit, c'est à moi, j'attends qu'on le vende. C'était aimanté tout le temps, surtout. J'ai dit, mais pourquoi tu mens ? Et il me dit, pour me donner de la contenance. C'est difficile d'accepter qu'on a été à ce point. Berné, quoi. Berné, et puis il y a la honte aussi. C'est humiliant, en fait. Oui, c'est humiliant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est à vous que vous en voulez, finalement. Alors que pour moi, vous n'êtes que des victimes. Vous n'avez rien à vous en vouloir. Et bonjour à tous. Je suis, comme toujours, très heureuse de vous retrouver et impatiente de découvrir avec vous les histoires palpitantes de nos invités. Des récits qui vont, une nouvelle fois, nous montrer que les scénarios de fiction n'ont rien à envier à la réalité. Les femmes qui m'entourent aujourd'hui ont un jour rencontré le prince charmant. Enfin, ce prince charmant leur a en fait menti sur toute la ligne. Sa vie, son métier, son quotidien, tout était faux. C'était un beau parleur, un manipulateur ou carrément un mythomane. C'est peut-être la question qu'on se pose. On va tenter, justement, de mettre des mots et de décrypter ces histoires d'amour toxiques avec Florian Ferreri, notre expert psychiatre. Bonjour, Florian. Bonjour, Faustine. Merci d'être avec nous. Et bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les quatre. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de nous parler sur ce plateau. Ce n'est pas forcément évident de venir raconter qu'on a peut-être été bernés. Mais vous allez voir que dans vos histoires, je pense qu'on se serait toutes fait piéger. C'est aussi pour ça qu'elles sont intéressantes à écouter. Valérie, bonjour. Bonjour, Faustine. Est-ce que vous avez l'impression, vous d'ailleurs, d'avoir été bernée ? Vous le sentez comme ça ? Tout à fait. Oui ? A tel point de s'en vouloir ? Oui. Au début, oui. Maintenant, ça va mieux avec le temps. Mais au début, oui, énormément. Qu'est-ce qui vous a fait croire cet homme dont vous allez nous parler ? Eh bien, en fait, j'ai vécu avec un homme qui était militaire. Donc, on allait à des cérémonies commémoratives comme celle du 8 mai. Et puis, en fait, il s'est avéré que c'était un escroc et j'ai failli me retrouver en prison à cause de lui. Quel genre d'homme c'était ? Je dirais, waouh. Ah, carrément, waouh ? Ah, mais oui. C'est comment un mec waouh ? Un homme waouh, pardon. Un mec waouh, c'est un mec brun, qui présente bien. Au premier regard, j'ai fait, ah, mais c'est qui ? D'accord. Et lui, alors, vous avez senti que c'était réciproque ? Au début, non, pas trop. Il se promenait dans les allées comme ça. Il ne me calculait pas trop. Bon, il me passait comme ça. Vous étiez célibataire ? Non, j'étais mariée. Donc, vous flashez sur cet homme. À quel moment les choses se sont accélérées entre vous ? Eh bien, en fin de compte, il y a un jour, il est venu à mon stand et puis il m'a dit comme ça, il va falloir que je trouve un appartement parce que j'ai voulu rentrer chez moi et ma femme m'avait déposé mes valises devant la porte. Ok, donc vous avez tout de suite proposé de l'accueillir, non ? Non, je me suis dit, ah, il est célibataire. Ah oui, d'accord, ok, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, tout de suite, vous vous êtes dit, il est, voilà, il est seul. Un point. Un point. D'accord, il y avait un autre point pour lui ? Non, ben après, donc moi, j'étais toujours mariée, du coup. D'accord. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de réfléchir et donc je pars le week-end. Donc, vous partez un week-end romantique avec lui, vous saviez quoi de lui à ce moment-là ? Pas grand-chose, hein ? Alors, ben, qu'il était directeur d'une agence et qu'il était militaire. Les deux en même temps, directeur d'agence et militaire ? Oui. Ça ne vous a pas paru un peu bizarre ? Pas du tout. Au contraire, directeur, militaire, waouh, re-waouh. Mais il vous montrait des preuves ? Vous voyez des choses qui vous laissaient croire que vraiment, il était militaire ? Oui, j'ai vu des photos. Il était dans les paras et je l'ai vu. Paras et directeur d'agence ? Alors ça, c'était avant qu'il soit directeur. Mais j'ai vu des photos où il était, où il montrait, voilà, il était en manœuvre avec son béret rouge en traillis et tout. Oui, donc c'était très vrai, c'était très vrai, en fait. Oui. Vous êtes tombée amoureuse ? Ah ben, oui, oui. Après, au point de faire quoi, alors ? Ben, du coup, après, on a emménagé ensemble. Ah, carrément. Donc vous avez quitté votre mari ? Ah oui. Vous avez tout quitté, en fait ? Oui. Après ce week-end-là, ouais, j'ai tout plaqué. Ah oui, alors vous, un week-end et vous plaquez tout ? Oui, ben oui, parce que je me dis, on n'a qu'une vie. C'est le bon. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant, voilà. Mais alors, il partait quand on est militaire, on part, on part en mission ? Ah oui, le week-end, il partait en manœuvre, on allait, comment dire, on participait à des cérémonies commémoratives comme le 8 mai, le 11 novembre, tout ça. Mais il s'habillait quand il partait en manœuvre, vous le voyez mettre son uniforme ? Oui, alors sur ce, j'ai une petite anecdote, c'est qu'un jour, donc du coup, il a passé des grades, donc il est quand même arrivé capitaine. Et donc, il a fallu pour aller à une cérémonie, qu'il aille chercher son habit d'officier. Et donc, il m'a emmenée en voiture, on s'est garés sur le parquis. Donc il m'a dit, par contre, tu m'attends dans la voiture parce que les civils ne sont pas acceptés. Donc il a présenté une carte, comment dire, aux messes. Et donc, il est rentré, il est ressorti avec son habit, son... C'est bizarre. Oui, donc il n'y avait rien qui pouvait vous laisser penser que c'était une fausse histoire. Ah non, non, il est habillé, mais du képi au pied, mais avec les grades de capitaine et tout. Ça a duré combien de temps avant qu'il y ait quelque chose qui puisse le trahir entre vous ? Un an et demi. Donc pendant un an et demi, il n'y a rien qui vous a mis la puce à l'oreille ? Alors, rétrospectivement, il aurait pu y avoir des choses. Comme il y a un week-end, il était parti en manœuvre. Et puis donc, il revient le dimanche soir assez tard avec son sac de sport, du coup. Et donc, il me met toutes ses affaires dans la machine à laver. Et au moment de mettre la machine à laver en marche, je me fais la réflexion, j'ai fait, mais quand même, pour être un week-end en manœuvre, j'ai fait, mais ces affaires ne sentent pas trop la transpiration quand même. Ce n'était pas sale, quoi ? Non. Ça vous a paru un peu bizarre ? Oui, les affaires, elles n'étaient pas fripées, ça ne fait rien. Mais bon, hop, j'ai mis ça de côté, j'ai mis ma machine en route et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a fait descendre de votre nuage ? Parce que pour l'instant, vous me racontez une belle histoire d'amour avec un homme que vous admiriez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé qu'un soir, donc, il rentrait d'habitude sur les coups de 19h et puis, ben là, personne. Et puis, donc, du coup, le temps passait. Et puis, sur les coups de 20h, 20h30, j'entends les clés dans la porte. Donc, je me précipite et là, je vois un gendarme. Je vois mon compagnon encadré par deux gendarmes et un autre gendarme derrière. Et ils vous disent quoi ? Eh bien, au début, je me précipite, j'ai mis qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, du coup, on passe de la vraie vie à... Mais comme si on était dans un film, quoi. Bien sûr. Et là, tout de suite, le premier gendarme qui était juste devant me met à l'écart, mais très gentiment, et me dit non, non, de toute façon, vous ne pouvez pas rentrer en communication avec lui. Je vais vous expliquer, on va rentrer dans le salon et on va faire la perquisition de votre appartement. La perquisition ? Oui. Oui, en fin de compte, ils m'ont expliqué que mon compagnon était un escroc, qu'il avait détourné une très grosse somme d'argent. Mais combien ? À l'époque, 400 000 francs. Et qu'étant donné que je vivais avec lui, j'étais en fait complice de détournement de fonds. Oh là 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 ! En fait, ce n'est pas un film, c'est carrément le film d'horreur, quoi. C'est ça. Là, c'est le début du... Mais ils ont dû voir... C'est-à-dire que vous, vous êtes décomposé, parce qu'ils vous ont dit qu'il n'était pas militaire, qu'il n'était pas directeur d'agence. Pas tout de suite. Là, c'était, comme je dis, premier effet qui se coule. Et j'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai fait, mais regardez les vêtements. Enfin, voilà, ce n'est pas des vêtements de marque et tout. Mais je dis, mais je ne comprends pas. Je suis quelqu'un de carré. Mais je dis, c'est tout sauf mes valeurs, quoi. Vous êtes refait le film, à ce moment-là, de savoir qu'est-ce qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille sur cet argent ? À ce moment-là, pas du tout. Ça m'est tombée dessus, comme ça. Et là, ça fait comme un bug, quoi. Parce que, enfin, je ne m'y attendais pas, quoi. Franchement. Vous avez dû les suivre, après ? Alors, non. Être interrogée, quoi ? Alors, ce soir-là, non. Donc, lui, il est parti en garde à vue. Ah, ben, vous avez dû passer une bonne nuit. Je n'ai pas dormi du tout. D'accord. Et par contre, ils m'ont dit, voilà, on voit que vous êtes carré, que, voilà. Donc, on ne vous embarque pas tout de suite. On va s'occuper de lui d'abord. Et par contre, demain matin, c'est audition à 8h à la gendarmerie. Et c'est ce qui s'est passé ? Oui. Mais alors, vous avez découvert quoi, alors, sur lui, pendant cette audition ? Eh bien, j'ai découvert qu'il avait donc découvert... Détourné de l'argent. Merci. Détourné de l'argent et tout. Et à un moment, je dis, mais, enfin, j'ai dit, c'est quand même pas possible. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas vénal. Enfin, voilà. Donc, après, on a des sous, pas de sous. Enfin, je ne comprends pas. Et là, le gendarme me dit, mais, madame, vous devez savoir quelque chose. C'est que les femmes des autres coûtent souvent beaucoup plus cher que sa propre femme. Alors, je lui dis, je dois entendre quoi par là ? Je n'ai pas compris. Oui, je ne comprends pas. Et il dit, entendez ce que vous pouvez entendre. Donc, du coup, je comprends, en fait, qu'il a des maîtresses. Ah ! Ou que vous êtes la maîtresse, non ? Non, non. Que lui, en fin de compte, l'argent a servi aussi, surtout pour ses maîtresses. Moi, l'argent, je n'en ai jamais vu la couleur. Ah ! Donc, en gros, il ne vous a pas fait de cadeau et il vous fait comprendre qu'en fait, il en a fait à d'autres. Exactement. J'ai compris. Donc, vous, vous prenez dans la figure que c'est un escroc qui l'a détourné 400 000 euros, qui vous a trompé ? Et à quel moment vous allez comprendre qu'il n'est pas militaire ? Enfin, comment vous allez pouvoir connaître la suite ? Et donc, c'est quand je comprends qu'il m'a trompé que je dis au Jordan « Mais c'est quand même pas possible. » Mais comment un capitaine de l'armée et directeur d'agence peut se faire avoir par d'autres femmes comme ça ? Enfin, je dis « Mais c'est quand même quelqu'un qui est gradé, qui a les idées en place et tout. » Et alors, c'est là où ils vous disent… Et là, le gendarme, il me regarde, il me fait « Capitaine ? » Il n'a jamais été capitaine. Vous ressentez quoi à ce moment-là, Valérie ? Deuxième effet qui se coule. Ah ouais ? Ah bah ouais. Mais là, vous… Qu'est-ce qu'on ressent, en fait ? On est en colère, la déception, la trahison ? C'est tout, c'est la trahison, c'est la colère. C'est un mélange de tout. Oui, c'est ça, mais on se dit « Mais comment ? » En fin de compte, c'est la colère vis-à-vis de lui. Parce que « Mais comment il a pu me faire ça ? » C'est la colère vis-à-vis de moi. Comment j'ai fait pour ne pas voir ? Mais comment je suis passée à côté ? En fin de compte, je pense que ce qui prime, c'est la colère. Mais après, il y a le chagrin aussi. Parce que cet homme-là, vous l'aimiez, il vous rendait heureuse. Au-delà du fait qu'il vous ait menti, l'homme l'aimiez, quoi. Oui, mais je pense que la colère et tout, ça… Franchement, c'est ce qui prend le dessus, quoi. Puis vous aimiez quelqu'un de faux, en fait. Donc finalement, ça balaye tout ça. L'homme que vous aimiez n'existe pas, en fait. C'est ça. Puis ça fait comme un colosse au pied d'argile. Là, d'un seul coup, pouf ! C'est cool, quoi. Vous l'avez pu lui parler ? Vous ne l'avez pas hurlé dans la salle à côté en l'insultant ? Alors, ce qui s'est passé une première fois, c'est que le gendarme qui l'interrogeait, en fait, à un moment, revient tout paniqué en disant « Oh là là, vite, vite, appelez le médecin. Il ne se sent pas bien. Il a des soeurs. Il a le cœur en taquicardie et tout. Et moi, je venais d'apprendre ça et je crie « Vous n'avez qu'à le laisser crever. » Et donc, du coup, pour répondre à votre question, j'ai dit « Voilà, j'ai dit maintenant… » Donc, du coup, j'ai été blanchie. Et lui, il a eu quoi ? Alors, donc, il a eu 3 ans de mise à l'épreuve, 18 ans de prison avec sursis, obligation de remboursement. Et il devait voir le JAV, donc le juge d'application des peines, tous les mois. Et il devait, normalement, être suivi médicalement. Ce qui est terrible, c'est que vous, après, en fait, vous rentrez chez vous, dans cet appartement, où vous vous dites « Tout est faux, en fait. » Et cette histoire d'amour n'a pas existé. Enfin, ça doit être extrêmement éprouvant pour vous. On balaye un an et demi de votre vie ? J'ai perdu l'homme que j'aimais, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, l'appartement. J'ai vraiment tout perdu. Est-ce que c'est de la mythoménie ? Est-ce qu'on est vraiment… Enfin, est-ce que c'est de la vraie mythoménie, Florian ? Alors, là, ça y ressemble quand même beaucoup, parce qu'il y a cette capacité d'imagination, cette capacité de créer un personnage. Et ce n'est pas le mensonge pour séduire initial ou on en rajoute un petit peu pour se rendre plus beau. C'est vraiment la continuité de cette personne qui fait vivre comme un militaire. Et oui, c'est un mythomane, un manipulateur affectif. Pas forcément financier, mais c'est avec vos émotions qu'il a joué. Mais ce qui vous a vraiment pénalisé, je pense que c'est vraiment le crush. Le crush, c'est quand on a le sentiment amoureux, les défenses tombent et on n'a plus cette capacité de réflexion. Donc, on ne voit plus les choses. Et puis, vous apportez sûrement quelque chose, une vie à laquelle vous aspiriez, que vous n'aviez plus dans votre quotidien. Et là, c'est parti. On ne voit pas les critères érodées. Comment refaire confiance après ? Comment reconstruire sa vie amoureuse après ? Qu'est-ce qu'il y a, Sophie ? On ne peut pas refaire confiance. C'est compliqué. C'est compliqué, mais rassure-toi, on y arrive. Vous avez refait votre vie. Mais il a fallu combien de temps de digestion ? 8 ans de deuil, de digestion, parce que vous continuiez. Est-ce que l'amour s'efface du jour au lendemain ? Est-ce que quand on vous est berné comme ça, ou est-ce qu'à un moment, le cœur dit « c'est horrible, je ne peux pas désaimer quelqu'un que j'ai tant aimé comme ça ? » Pour ma part, oui, l'amour est parti comme ça, parce qu'en fin de compte, au début, c'est vrai que ça a été la petite lumière qui a illuminé ma vie, et donc je pense que j'avais besoin à ce moment-là. Et il m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, mais en fin de compte, comme tout était faux, et que, enfin, voilà, en fin de compte, on a vécu sur du mensonge. C'est beaucoup l'amour propre qui en prend un coup. Oui, c'est ça. Je me suis fait avoir, en fait. Je me suis fait avoir, et en plus, là où on est victime et on se sent coupable, c'est que, des fois, les amis ont dit « mais t'es sûre ? » On a eu des petits signaux d'alerte qu'on n'a pas voulu entendre parce que le moment présent était trop beau et qu'on avait envie de le vivre. Il n'a jamais cherché à reprendre contact avec vous ? Non. Non. C'est pas frustrant, ça, de ne pas pouvoir mettre un point final sur une histoire ? Non, mais je me pose encore la question, maintenant, s'il aurait pu, effectivement, m'expliquer quoi que ce soit. Ah oui, s'il aurait été capable d'assumer... Parce que c'était vraiment son histoire, c'était sa vie, il croyait, il est... C'est vrai, la définition d'un mythomane. Le mythomane, il ment tout le temps, mais surtout, il se ment à lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage est tellement vrai qu'il l'incarne, il laisse le personnage. Et quand ça s'effondre parce qu'il est démasqué, c'est terrible pour eux aussi, même si on n'est pas là pour le plaindre aujourd'hui. Sophie, ça fait écho à votre histoire ? J'ai l'impression, parce que vous l'écoutez avec beaucoup d'attention, Valérie. Un petit peu, ouais. C'est toujours douloureux pour vous ? Oui. Pourquoi c'est autant douloureux ? Parce que c'est plus récent ? Je vous en prie, Sophie, c'est normal. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que dit Valérie ? Vous y pensez tout le temps ? Je suis toujours dans cette histoire, donc oui. Pourquoi vous êtes toujours dans cette histoire ? Parce que c'est pas digéré encore ? C'est pas digéré parce qu'il y avait encore de l'amour, parce que j'y ai cru encore longtemps, parce qu'il est parti, il est revenu. Vous l'aimez toujours aujourd'hui ? Je pense, parce que sinon je ne réagirais pas comme ça. Cette émission va vous faire du bien, parler va vous faire du bien. Il faut qu'il s'en aille, sans qu'il arrête maintenant et qu'il me laisse trop faire ma vie, du moins que moi j'essaye. C'est courage de venir ici, vous allez voir faire du bien, enfin parler fait du bien. Donc ça va vous aider. J'espère, c'est un peu le but qu'on a poussé à venir justement pour que ça aille de l'avant. Bien sûr, cette émission s'appelle ça commence aujourd'hui, donc vous allez aller mieux, j'en suis convaincue. Déjà, vous avez un point commun, toutes les deux, c'est que c'était un militaire à la base, vous aussi ? Voilà, c'est ça, c'était un militaire, enfin j'ai rien vu venir, j'ai... Il était waouh aussi ? Ouais, c'est le même terme que j'utilise, j'avais vécu avec lui un amour, waouh. C'est vrai ? Oui. Vous l'aviez rencontré comment lui ? Donc lui, je l'ai rencontré à une soirée où à la base je ne voulais pas aller, j'ai accompagné une copine. Ouais ? Pardon. Je vous en prie. Et ma copine a commencé à parler avec quelqu'un, donc je la laisse faire, je ne voulais pas me mettre au milieu, donc je prends mon téléphone, je vais sur Facebook, je vais parler avec des amis, et d'un coup, il y a quelqu'un qui se met à côté de moi et qui me parle, mais je n'ai pas fait attention. Et du coup, j'entends juste la phrase, excusez-moi pour le gros mot, mais si je t'emmerde, tu me le dis, quoi. Et du coup, je lui dis, pardon, il me dit, ben oui, je te parle, mais... Tu ne me réponds pas. J'ai dit, ben pardon, je n'ai vraiment pas fait attention, j'étais sûre. C'est un peu agressif, dis donc, comme entrée en matière, hein ? Mais il avait dit sur le ton de l'humour, ça passait bien quand même. Et du coup, on a commencé à parler, parce que bon, de toute façon, j'étais seule avec mon téléphone, et je le trouvais particulièrement charmant, donc voilà, on a échangé une bonne partie de la soirée. Qu'est-ce qu'il avait de charmant ? Pourquoi il était charmant ? Il avait un très beau regard, un très beau sourire, même la façon qu'il parlait. Oui, il vous plaisait, quoi. Vous étiez célibataire ? Oui. Et il l'était, lui ? Ce soir-là, oui. Oui. L'histoire est allée vite entre vous ? Oui, très vite, parce qu'il était en mission dans ma région, donc... Ah, en mission, c'est-à-dire que lui aussi, il était militaire. Oui. Donc, dans quel... Fusil et commando. Fusil et commando. Au départ, on a vécu vraiment une histoire amoureuse. Classique. Oui, voilà, il ne me racontait pas trop de choses, il me disait juste qu'il allait au travail, il avait son badge dans la voiture, enfin son pass, il avait un badge, comment les militaires qui rentrent dans la base. Et il me disait qu'il était là pour former des gens dans ma région, parce qu'il n'était pas d'ici. D'accord. Il vous racontait des anecdotes, parfois, parce que quand on revient du travail, on raconte un peu. Oui, il me disait, là, aujourd'hui, il fait de la plongée avec ses gars pour les mettre en condition, que ce n'était pas forcément évident, que l'eau était froide. Donc, je disais, ça a dû être dur. En plus, à 6h du matin, cash comme ça, pauvre réveil, quoi. Il devait avoir vécu des choses difficiles, non ? Oui, après, par la suite, il m'a raconté, donc un soir, on est allé en soirée, il a un petit peu bu, donc il s'est un petit peu plus ouvert, et il m'a dit, oui, tu ne te trompes pas compte, ça a été difficile, j'ai dû tuer un gamin à bout portant, parce que c'était les ordres, et il m'a dit ça en pleurant, dans mon lit. Après, il me dit qu'il a une marque sur le corps, il m'avait dit que, en fait, c'est parce qu'il avait été prisonnier, que c'est ses collègues que j'avais croisés, du coup, quand il était en mission ici, enfin, dans ma région. Il me dit, ben, ça, c'est un coup de couteau. Ce n'était pas des petites anecdotes, quand même, ce qu'il vous raconte ? Non, non. Vous l'avez cru, en fait ? Ah oui, ben, en fait, en plus, il pleurait, donc j'étais obligée de le croire, il m'a fait de la peine, je l'ai réconfortée, il m'avait fait lire un livre qui s'appelle « Les tueurs de la République », il m'a dit, ben, tu comprendras, lis-le, tu comprendras mieux mon métier. Il y avait tout qui collait, même le badge. Oui, 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 et il dormait avec vous tous les soirs ? Alors, il rentrait tous les 15 jours dans sa région, et au départ, en fait, vu que je voulais quand même y aller doucement, il venait régulièrement, mais pas tous les jours. Oui, bien sûr, c'était un démilie d'histoire d'amour. Il me disait, j'ai envie de profiter un maximum de toi, parce qu'après, ben, je ne sais pas où est-ce que je vais être déployée. Alors, justement, il a été déployé quelque part, à un moment ? Il a été déployé au bout de cinq mois aux Émirats. Et au départ, je n'avais pas de contact, parce qu'il m'avait dit qu'ils allaient le mettre en condition, qu'ils allaient prendre son téléphone, qu'on ne pourrait pas se contacter, etc., et qu'il fallait qu'il crée une boîte mail. Donc, quelques jours plus tard, je reçois, effectivement, un mail avec une nouvelle boîte mail qu'il a créée. Et il me dit, voilà, on va bientôt partir, on ne sait pas encore quand, mais je pense très fort à toi. Voilà, c'était vraiment très soft, mais plus d'échanges textos. Après, cinq jours après, là, il me dit que ça y est, ils sont aux Émirats. Pareil, qu'il pense très fort à moi, qu'il m'aime, mais qu'il sent que ça sent mauvais, on ne sait pas trop. Ah, vous devez être inquiète, vous, dis donc ? Ah, je me suis... J'étais hyper angoissée, je me suis dit, est-ce que je vais le revoir ? Il me disait, ça sent mauvais, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est l'horreur. Oui, c'était compliqué, parce que j'essayais de lui remonter le moral, parce qu'il me disait que ça n'allait pas moralement. Oui, puis vous étiez amoureuse, ce que vous nous racontez, c'est un début d'histoire d'amour tout à fait joli, même. Et alors, comment vous avez découvert ? Du coup, j'ai découvert quelques semaines après. Je l'ai laissée, parce qu'ils m'ont envoyé quand même des mails tous les cinq, dix jours. Et en fait, en parlant avec une amie qui vivait dans ma région, mais qui a vécu dans la sienne. Quelques années auparavant, qui a vécu douze ans dans la sienne. Elle me dit, alors, comment tu as rencontré ton chéri ? Ça se passe bien ? Je ne savais pas, pour toi, et tout. Et du coup, je lui explique. Et elle me dit, mais attends, elle me dit, c'est le frère de un tel ? Et je lui dis, oui. Elle me dit, mais je les connais. Et du coup, elle commence à me dire, mais oui, son père, il fait ça, sa mère a fait ça. Je lui dis, ah bon, c'est pas la version que j'avais. Ah oui, c'est pas la version que j'ai, ouais. Ouais, voilà, enfin, il avait déformé quelques... Mais rien de grave, quoi, a priori. Rien de grave, enfin, par rapport au fusil et commando. Et du coup, elle me... Enfin, moi, je l'avais cherché sur Facebook, il m'a dit qu'il n'avait pas de réseaux sociaux, parce que, en tant que fusil et commando, ils étaient obligés de se couvrir pour protéger leur famille et tout ça. Donc, du coup, je ne l'avais jamais trouvée. Et elle, en fait, elle a cherché avec un pseudo. Et elle me dit, c'est pas lui, elle m'envoie une capture d'écran. Et je lui dis, si. Sauf que là... Il avait un profil Facebook. Il avait un profil Facebook. Et il y avait quoi sur ce profil ? Sur ce profil, il y avait une photo de lui et sa conjointe, avec marqué 10 ans d'amour. Donc, il avait posté deux jours auparavant. Deux jours avant que je le sache. Et moi, au même moment, il m'avait envoyé un mail en me disant, un mail enflammé, en me disant, je t'aime. T'es la femme de ma vie, t'es merveilleuse. Et alors, sur ce profil Facebook, il disait quoi qu'il faisait dans la vie ? Alors, sur ce profil Facebook, déjà, d'une part, j'ai appris que, du coup, j'avais un statut de maîtresse que je ne voulais pas. Parce que c'est du jour où il y avait quelqu'un, il ne serait jamais venu chez moi. Et j'ai appris qu'en fait, il n'était pas fusillé commando, mais ouvrier dans une base navale, quoi. Il réparait des bateaux ? Il réparait des bateaux. Qu'est-ce qui s'est passé en vous, Sophie, au moment où vous découvrez la page Facebook ? C'est horrible. Sur le moment, j'ai raccroché. Enfin, je ne pouvais plus parler. Et ensuite, ça a été... Pardon ? Je n'ai pas compris. Le trou noir. Oui, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir parler. C'était le néant. Et d'un coup, je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Donc, je me suis mis à chercher. J'ai parlé avec mes amis parce qu'il était tard. Il était une heure et demie du matin, mais certaines étaient encore connectées. Donc, j'en ai parlé à mes meilleurs amis. Et ils m'ont dit, mais tu vas faire quoi ? Je lui dis, je ne sais pas. Alors, il n'était pas aux Émirats, en plus. Il n'était pas aux Émirats. Il était juste chez lui, dans sa région. Voilà. Et moi, je m'inquiétais. Je m'angoissais. Oh là 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 ! Je lui ai donné 48 heures pour réfléchir. C'est-à-dire que vous lui avez envoyé un message sur Facebook en lui disant, en fait, je te laisse 48 heures pour prendre contact avec moi, qu'il faut qu'on ait une explication. Voilà, je lui ai dit que j'avais besoin d'explications, que j'avais besoin de comprendre parce que je lui avais tout donné. J'avais tout fait pour lui. Je m'étais même mis un petit peu à l'écart de tout le monde. Je lui ai dit, donc maintenant, j'ai besoin d'explications. Alors que lui, il fêtait ses 10 ans de mariage avec sa campagne, quoi. Il n'a pas répondu sur le moment. Alors déjà, par texto, parce qu'il m'avait bloquée, mais ça, je ne le savais pas. J'ai essayé de l'appeler, ça sonnait un coup et ça raccrochait. Donc, j'ai envoyé par mail, sur la boîte mail que j'avais, et sur Messenger. Et le message n'avait pas été lu. Donc, je lui ai laissé 48 heures. Au bout de 48 heures, son nouvelle. Là, j'ai commencé vraiment à avoir la colère qui monte. Oui, je comprends. Et j'ai essayé de chercher sa conjointe sur Facebook. Vous l'avez trouvée ? Non, je ne l'ai pas trouvée, elle, mais j'ai trouvé sa meilleure amie. Et du coup, elle m'a demandé si on pouvait s'appeler. Donc, je lui ai donné mon numéro de téléphone et elle me dit, mais explique-moi, parce que je ne comprends pas. Elle ne savait pas du tout qu'il mentait comme ça ? Non, non, non. Et moi, en fait, pour essayer de le chercher, j'avais mis une photo en profil de lui et moi. Et j'avais laissé paraître quelques trucs visibles en public. Et du coup, elle me dit, je crois qu'on a compris. Elle l'a vue, sa conjointe, ce que vous aviez mis ? Non, 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 elle n'avait pas encore vue, elle. En plus, elle n'a pas Facebook. Donc, j'ai risqué pas de la trouver. Mais du coup, sa meilleure amie, elle m'a dit, mais je fais quoi ? Je lui dis, ben écoute, tu fais ce que tu veux. Je lui dis, maintenant, tu connais toute l'histoire. Je lui dis, si tu as envie de lui dire, tu lui dis. Je lui dis, si tu ne veux pas lui dire, tu ne lui dis pas. Je lui dis, moi, dans tous les cas, je la chercherai. Elle a le droit de savoir la vérité. Et en fait, elle a appelé cet homme-là. Et elle lui a dit, écoute, j'ai eu une certaine personne au téléphone. Je suis au courant de toute l'histoire. Donc, soit tu lui dis la vérité, soit je le ferai moi. Et en fait, c'est ce qu'il a fait le lendemain matin. Il a essayé de lui parler, essayé de lui dire. Sauf qu'au lieu de lui dire la vérité, il lui a dit qu'il avait rencontré une fille, qu'il l'avait trompée. C'était juste un coup d'un soir. Mais il s'est arrangé avec la vérité, vraiment, du début jusqu'à la fin. C'est ça. Parce que c'était la fin de cette histoire ou pas du tout ? Ben, moi, je croyais que j'étais toujours avec lui. Mais lui, il était toujours avec... Non, non, c'était pas la fin non plus. Oui, mais après, ça s'est arrêté. Vous, vous avez mis une croix sur cette histoire. Ben, du coup, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai coupé les ponts. Après un mois après, il est revenu doucement à m'envoyer des messages pour savoir comment j'allais. Pour prendre des nouvelles. Ben, vous alliez mal. Ben oui, mais bon, ça... Pardon, ça a pris du coeur. Clairement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Ben ouais, je crois que j'en as à foutre pareil. Il me dit, ben non, détrompe-toi, détrompe-toi, j'en ai pas rien à foutre. Ah ben, il voulait le beurre et l'argent du beurre, en fait. Il voulait vous garder et garder sa confiance. À la base, je pense que c'était vraiment bienveillant, son message. Et il a continué à m'en envoyer une fois par semaine, jusqu'au... Enfin, ça faisait trois mois à peu près qu'il m'envoyait des messages. Et là, il me dit... Il m'envoyait des citations, toujours des « je t'aime ». Donc là, j'ai commencé à y croire de nouveau. Ah, vous êtes retombée. Ben, vous étiez très amoureuse, quoi. Voilà. Et après, il est venu encore... Ben, deux mois après, il est venu dans ma région. Donc, on a discuté. Il est reparti, il est revenu. Il a dit qu'il allait venir me chercher. Donc, moi, j'y ai cru. Et après, ben là, on a vu une émission de « Ça commence aujourd'hui », sur le polyamour. Ah ! Avec Loïc, Puce et Minipuce. Ah ! Voilà. Ben oui, évidemment. Il vivait... Vous ne vous souvenez pas ? C'était, en effet, un homme qui vivait avec deux compagnes, qui s'entendaient très bien. C'est ça. Et c'était ce qu'on appelle un trouple, en fait. Ils vivent tous les trois ensemble. Et cette histoire, elle lui a fait un petit peu écho, parce que, du coup, il m'a dit qu'il n'arriverait pas à choisir, qu'il aimait deux femmes. Et du coup... Facile. Sa femme, après, vu qu'elle savait tout, du coup, lui en a parlé, il m'en a parlé. Et en fait, on a décidé de se rencontrer, donc, un mois après. Pour essayer de vivre tous les trois ? Déjà, pour apprendre à se connaître. Et du coup, je pense qu'elle avait besoin de savoir des vérités, moi aussi. Ben, dis donc, vous êtes compréhensives, vous, parce que... On a essayé du moins. Non, mais vous n'étiez pas compréhensives et surtout très amoureuses. Donc, vous vous êtes retrouvée née à née avec sa femme, en fait. Oui. Pour savoir si, éventuellement, vous pourriez vivre à trois. La première fois qu'on s'est vues, c'était déjà pour savoir tout ce qui s'était passé. Elle avait des questions, à savoir qu'est-ce qu'il avait fait avec moi, qu'est-ce qu'on a pu vivre ensemble. Et moi, je voulais savoir qui l'était vraiment, parce qu'au final, je ne le connaissais pas. C'était... Il était avec vous au moment de cette rencontre ? Oui, oui. Et il n'était pas mal à l'aise ? Ben, je pense qu'il devait être un petit peu mal à l'aise, mais... Après, c'était... Donc, il a écouté, en fait, sa vie, sa vraie vie ressortir entre deux femmes qu'il aimait, en disant, ben, moi, il m'a dit ça, ben, moi, il m'a dit ça. Ah, donc, il m'a raconté ça. Après, on a eu des petits moments où on n'était que toutes les deux. Alors que sa femme était à côté ? Ben, non, non, elle et moi. Elle et moi, on discute tous les deux. Ah, d'accord. Et elle est sympa ? Elle est très sympa, ouais. Au point que vous vous êtes posé la question de vivre tous les trois ? Ben, on s'est posé la question parce qu'on l'aimait toutes les deux. On savait que l'une sans l'autre, il était malheureux. Donc, on s'est revu à plusieurs reprises. On a effectivement essayé cette vie, entre guillemets, polyamoureuse parce qu'on n'a pas vécu ensemble. Mais on s'est vus, on prenait des locations pour se voir assez régulièrement et tout ça. Mais au final, c'était destructeur pour elle et pour moi. Et au bout d'un moment, j'ai coupé les ponts parce que, ben, moi, c'était... J'y arrivais plus parce que j'avais toujours cette place d'option, de pièces rapportées. C'était eux plus moi. C'était pas un trouble. C'était... Enfin, j'y trouvais pas ma place. Et il fallait que je fasse attention à toi. À chaque fois, il me disait, fais attention à elle, dis-lui ça. Enfin, c'était au bout d'un moment... Moi aussi, j'ai une vie. Moi aussi, je suis là. J'avais besoin d'avoir ma place à part entière. Vous avez quand même tenté le trouble. Dis-donc, il est tombé sur deux femmes très amoureuses. Oui. Et vous lui avez pardonné tous ces mensonges, en fait. On lui a pardonné beaucoup. Mais c'est vrai que toutes les deux, il y avait quand même pas mal de rancunes. Ah bah oui. Et on avait quand même, même si on s'entendait bien, on a quand même une certaine jalousie l'une envers l'autre. Parce qu'il a fait des choses avec l'une, il a fait des choses avec l'autre. Et après, à elle, il lui disait, Sophie, elle est ci, Sophie, elle est ça. Et à moi, des fois, il était un petit peu rabaissant dans ses propos. Et à elle, il lui disait... Et à moi, il me disait, elle, elle est ci, elle est ça, elle est parfaite. Et vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre ? J'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas fonctionné. Et en plus, c'était un menteur aussi, donc... Ah, alors ça soulève plein de questions, Sophie. Déjà, est-ce qu'il y a des femmes qui ont en elles quelque chose qui font qu'elles sont peut-être, j'en sais rien, plus amoureuses, plus passionnées, plus fragiles ? Enfin, des femmes qui sont plus à même de tomber dans ce genre de panneau. Enfin, panneau. Encore une fois, sans aucun jugement. Je pense qu'on est toutes capables de tomber là-dedans. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a un terrain un peu plus propice ? Il y a un terrain, c'est des personnes un peu sensibles, qui sont empathiques, qui ont de la compassion pour les gens. Et comme les menteurs sont sur le registre... Finalement, quand on y repense, ils sont factués, mais pas tant que ça, ils sont sur le registre affectif. C'est vraiment... J'ai un travail très prenant, effectivement. On m'a fait faire des choses très difficiles, j'ai des responsabilités. Et puis, des mots d'amour qui viennent souvent. Donc, on est sur quelque chose qui est très déstructurant. Et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y en a qui ne ressentent pas. Mais quand on est quelqu'un d'émotif, de sincère, d'entier, on n'est plus vulnérable. C'est une qualité d'être comme ça, mais des fois, ça devient quelque chose qui nous joue des tours. Aujourd'hui, ça me bouffe la vie. Comment passer à autre chose, en fait ? Alors, ce n'est pas évident. C'est surtout le traumatisme, c'est la perte de la confiance en soi qu'on a. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va toujours être la pièce rapportée. Et le moyen de s'en sortir, c'est d'une part de se dire que c'est l'autre qui a un problème, et ce n'est pas soi-même, et de lutter contre les conduites d'évitement. Les conduites d'évitement, si on a vécu quelque chose de traumatisant, on va tout faire pour ne pas renouer de nouveaux contacts au risque de vivre ça. Alors que c'est contre votre nature, parce que vous êtes quelqu'un d'affectif, justement, de sociable. Il faut absolument retrouver des relations sociales, qu'elles ne soient pas forcément amoureuses, et faire le deuil de cette relation, c'est-à-dire cette personne-là. Désolée de vous le dire aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir avec elle, parce que c'est très difficile de changer pour ces personnes-là. Ça, j'en suis consciente après, maintenant, c'est décroché. C'est dire maintenant, ça suffit, c'est stop, et tu me laisses tranquille, parce que même quand j'avais rencontré une autre personne, j'ai vu son comportement changer avec moi, il n'était pas tendre dans ses mots. Donc, ça m'angoissait, je culpabilisais. Et vous n'arrivez pas juste à le bloquer, bloquer son numéro, bloquer son truc, bloquer tout ? C'est pas si simple. Après, on peut se faire aider aussi, de parler de ça. Déjà, aujourd'hui, je pense que c'est une étape, quand même, pour vous. J'ai bien de psychologue. Et puis voir, et travailler sur la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui a été très ébranlé par cette relation, et en tout cas, on s'en remet toujours, mais ça nous change. Pourquoi avoir voulu en parler aujourd'hui ? Pour m'aider à avancer, justement. Bah oui, je comprends. Alors, il faisait quoi ? Est-ce qu'il était militaire, vous, cet homme, qui a un peu brisé votre cœur ? Pas du tout. Il n'était pas militaire. Alors, il faisait quoi, lui ? C'était un riche héritier. Ah, pas mal aussi. Américain. Ah, pas mal ? Pas mal. Je l'ai rencontré au travail. Oui. Et j'avais un chef qui ne me laissait pas trop tranquille. Et je crois qu'il avait compris qu'il avait un souci. Donc, il a été sauveur un peu. Voilà. Il a pris ma défense. Donc, j'ai un peu sympathisé avec. On mangeait ensemble le midi en équipe. Et puis, c'était un gars très érudit, très intelligent, vraiment. Alors, il s'était inventé des études qu'il n'avait pas faites. Enfin, bon. Et puis, surtout, alors, il ne me l'avait pas dit lui-même. C'était un collègue du travail qui me disait, il est vraiment... C'est un mec, il est vraiment bien. Il est intelligent, ce gars. Il me parlait de son père. Il venait de perdre son père, donc, aux Etats-Unis. Et surtout, il était séropositif. Soir, on est allé boire tous un verre avec mon responsable. Donc, il ne me lâchait toujours pas. Et il se trouve que ce verre, c'était juste à 200 mètres de chez moi. Alors, pour une fois, je n'étais pas obligée que mon responsable me raccompagne. Ça m'arrangeait. Et puis, il me dit... Donc, je savais qu'il venait de perdre son père. Je savais qu'il était séropositif. Même s'il ne me l'a pas dit ouvertement à moi, je le sais. Et je trouve qu'en plus, c'était l'anniversaire de sa sœur avec qui il ne voyait plus depuis longtemps. Et il n'avait pas le moral. Et il me demande si ça ne me gêne pas, s'il vient dormir chez moi. En plus, il n'y avait plus de bus. Donc, c'était un peu compliqué. Je lui ai dit, écoute... De toute façon, moi, je n'avais pas l'intention qu'il se passe quoi que ce soit. Mais je lui ai dit, tu sais, j'ai un petit 21 mètres carrés. J'ai qu'un canapé. Et il y a le petit lit de ma fille qui n'était pas là la semaine. Du coup, parce que je rentrais tard. Elle dormait chez ma mère. Et il me dit, non, non, ce n'est pas grave. Puis, finalement, il n'est jamais parti. C'est-à-dire qu'il a... Il s'est passé un truc. Oui, j'ai bien compris. Ce n'était pas prévu, mais il s'est passé un truc. Et vous êtes tombée un peu amoureuse. Bon, en tout cas, vous avez apprécié le moment. Voilà. Il était gentil. J'avais peut-être besoin qu'on me protège. Je m'étais fait un peu malmener avant. J'avais peut-être besoin qu'on me protège. J'ai chouchouté. Alors, qu'est-ce qu'il vous a raconté après comme histoire ? Hormis qu'il était un riche héritier américain. Alors, il avait toujours des soucis avec ses papiers parce qu'il n'arrivait pas à refaire son passeport. On se baladait dans la rue, voyait un appartement à vendre. Et puis, il disait, oh, il n'a toujours pas vendu cet appartement. J'ai dit, pourquoi ? Il dit, c'est à moi, j'attends qu'on le vende. J'ai dit, dans 21 mètres carrés, on ne peut pas aller vivre dans un appartement qui est plus grand. Et il me disait, non, non, ce n'est pas bien. Il y a un escalier avec la petite. Enfin, c'était aimanté tout le temps, surtout. Il avait un traitement pour sa séropérité ? Ben voilà, c'est là où je m'inquiète. C'est que je ne le vois pas prendre de médicaments. Alors, en même temps, je le vois prendre des médicaments, mais je ne vais pas fouiller dans ces médicaments. Mais quand même, ça me titille. Et ce n'était pas ça qu'il prenait. Il prenait des anxiolytiques. Et donc, je lui pose la question du traitement. Et il me dit, non, je ne veux pas prendre de traitement. Alors, bon, on était à une période où c'était les débuts de la trithérapie. Il me dit, non, non, je ne veux pas prendre de médicaments. Je n'ai pas envie d'être malade. Je veux profiter du temps qu'il me reste en bonne santé. Je n'ai pas envie de dépérir dès maintenant. Et moi, quand même, je n'avais pas envie. Ma fille s'était attachée à lui. Puis bon, je n'avais pas envie qu'il meure, tout simplement. Et je me rappelle, je l'ai secouée. J'ai dit, mais tu vas te soigner. Non, non, de toute façon, tout est prévu. Je vais tout te laisser. C'est pour toi et la petite. Mais je veux vivre le mieux, le plus longtemps possible. Donc, il vous plaçait en héritière, en fait. C'est ça. Mais je m'en fichais. Parce que si l'argent, ça avait compté, imaginez bien que le jour où j'ai découvert qu'il n'était pas héritier, j'aurais pris la peau de l'escampette. Ça n'a pas été le cas. Alors, comment vous avez découvert qu'il n'était pas héritier ? Il y a eu des petits trucs. Quand je parlais, il me disait... Mais j'ai dit, mais c'est qui ? Il avait une maison à Miami. Mais il vous faisait mener une grande vie ? C'est-à-dire que... Pas du tout. On était toujours dans mon 21 mètres. Vous êtes au-delà même de l'appartement. Est-ce qu'il vous gâtait ? Est-ce que vous alliez dans des beaux restaurants ? Est-ce que vous alliez dans des beaux hôtels ? Tout était bloqué parce que son père, avant de mourir, s'était remarié avec sa secrétaire. Et selon la loi américaine, il en a fait à la Johnny Hallyday, mais un peu avant, selon la loi américaine, c'était l'épouse qui devait hériter. Enfin bon... Donc c'était un riche héritier en potentiel. Il n'avait pas d'argent. Il était en bisbille juridique pour avoir son héritage. C'est gros, mais pourquoi pas après tout ? Mais pourquoi pas, voilà. Donc non. Puis je lui demandais rien, de toute façon. Je n'ai jamais demandé à un homme de m'entretenir. Alors comment vous avez compris ? Pour l'argent en tout cas. Une fois, il a dit un truc. C'est un truc tout bête. Je lui dis, mais ta maison à Miami, c'est qui qui s'en occupe ? Et il me dit, il y a deux employés, un couple qui vit sur place. Je lui dis, ah, il s'appelle comment ? Et il me dit, John, excusez-moi mon anglais, John et Mary. J'ai dit, je trouvais quand même que c'était un peu bateau comme prénom. Je ne sais pas pourquoi. C'est marrant. Il y a beaucoup de John aux Etats-Unis, c'était crédible. Il y avait des trucs qui étaient tellement gros. J'y croyais et le John et Mary, il allait savoir pourquoi. Je lui dis, bien, c'est bizarre. Donc, je me suis posé des questions et puis j'ai commencé à connaître sa soeur parce qu'il a dû un peu récupérer ses affaires. Parce qu'en fait, j'ai découvert que quand il est venu dormir chez moi, c'est qu'il allait être expulsé de chez lui. C'est comme ça qu'il a... Alors, attendez. Alors, la soeur, vous rencontrez sa soeur. Sa soeur. Et vous lui parlez de John et Mary ? Ben non, je lui parle. Non. Elle a commencé à me dire, mais dit-on qu'il a passé son permis parce qu'il conduisait, mais en fait, il n'avait pas le permis de conduire. Je ne le savais pas. Et je lui dis, ben non, parce que moi, il n'a jamais passé le permis de conduire. Il n'est jamais allé à l'examen, comme au baccalauréat. Il avait le baccalauréat à 15 ans, mais il n'était jamais allé. Et donc, ça m'a un peu la puce à l'oreille. Et puis du coup, je lui parle un peu. Et elle me dit, mais non, mais de toute façon, notre père, il n'est pas mort. La dernière fois qu'on l'a vu, il est parti avec les gendarmes. Elle me dit, moi, je ne m'en rappelle pas, j'étais trop petite. Et puis, on ne l'a plus jamais revue depuis. Donc, son père n'est pas mort ? Non, même à ce jour, parce que régulièrement, je demande un acte de naissance. Et il n'y a pas la mention marginale en bas, décédé. Mais alors, attendez. Donc, vous découvrez avec sa soeur que son père est vivant. Vous n'allez pas tout de suite vers lui en disant, mais c'est quoi cette plaisanterie ? Non, je me suis dit, quand sa soeur m'a raconté leur passé, je me suis dit, bon, il enjolive un peu l'histoire, parce qu'elle est triste, l'histoire. Donc, il se donne de la contenance. Donc, vous décidez de comprendre et d'avoir de l'empathie pour cet homme. Et qu'est-ce que vous allez découvrir d'autre après ? Eh bien, je demande à sa soeur pour la séropositivité, parce qu'on n'en parlait pas devant sa soeur. Elle me dit, je ne suis pas au courant de ça. Alors, j'ai décidé de lui tendre un piège. Donc, je lui ai fait croire que peut-être, comme j'avais un retard de règles, peut-être on avait eu un souci avec un préservatif. Et que j'aimerais savoir, vu qu'il m'avait menti, s'il était vraiment séropositif, parce que je n'étais pas capable de vivre une grossesse dans ces conditions. Et là, il m'a dit, en fait, j'ai couché, j'ai eu des rapports avec une fille, il y a quelques temps, avant de me connaître. Et j'ai appris plus tard, sans me protéger, et j'ai appris plus tard qu'elle était morte du sida. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de séropositif ? Mais je n'ai jamais fait le test. Et je lui ai dit, écoute, on va aller faire le test. Et puis, le test est négatif. Et alors, il est heureux ou il n'a même pas l'air surpris ? Non, lui, il est impassible. C'est là que je me suis dit, ce n'est pas juste pour enjoliver la vérité. Il y en a un problème. Alors, quelque part, je me suis dit, bon, il n'est pas séropositif, il est mythomane. Quand quelqu'un a le cancer, on ne le quitte pas. Bon, on va se soigner. Enfin, il va se soigner. Et il me promet qu'il va se soigner. Vous avez découvert d'autres choses encore derrière ? Non, c'était beaucoup, là. Un jour, c'était à la même période, je découvre tout. On toque à ma porte. Ah bon, petit 21 mètres carrés. On toque. Et c'était un huissier. Et en fait, il avait été condamné pour escroquerie. Travaillait dans les assurances. Et il avait fait signer des contrats d'assurance vie à des personnes âgées. Et il encaissait les chèques. Et il y en avait, pour l'époque, ça faisait 130 000 francs. Vous l'avez quitté sur le champ quand vous avez découvert ça ? Ben non, parce que c'était qu'il était malade. Alors, ça a été très difficile de se séparer. Ça a été très long. Enfin, très long. Je l'ai vite fait mettre dehors, mais ça a été très long. Et j'ai pas mal de procédures en cours pour lui. Procédure judiciaire. Et alors, il déménage tout le temps. Il est malin. Quand on le retrouve, hop, il part ailleurs. Et je voulais vraiment lui mettre la main dessus parce que j'en avais ras-le-bol. Et je l'ai trouvé. Bêtement, en plus. Je l'ai trouvé. Il était sur une liste aux élections municipales. En tapant son nom, il est tombé dessus. Le gag. Le gag. Voilà. Qui fasse face à ce qu'il doit affronter. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui était enfermé dans sa chambre depuis neuf jours. Parce qu'il allait être mis dehors. Parce qu'il ne paye jamais rien. Il a des dettes. C'est faramineux. Et je suis tombée sur quelqu'un complètement abruti par les médicaments. Et je lui ai dit qu'il n'avait pas d'autre solution que d'aller à l'hôpital. Bien sûr. Ça se guérit, la mythomanie. On est vraiment dans le cas d'un vrai, vrai gros mythomane. Là, la description est livresque presque, avec une fuite en avant perpétuelle. Le service où il est hospitalisé vient seulement de comprendre qu'il a remonté. Ça fait six mois que je l'ai retrouvé. Sept mois. C'est vraiment très difficile à prendre en charge parce qu'il n'y a pas de demande de soins. Non. Les personnes qui passent à une nouvelle histoire. Et du coup, quand il n'y a pas de demande, c'est difficile d'aider les personnes. On arrive des fois à limiter un petit peu les conséquences de leurs propos. À travailler un petit peu sur leur histoire personnelle. Pourquoi ils en sont arrivés là. Mais il faut reconnaître que les effets sont assez subtils. Ils peuvent mentir au psy. Ils peuvent manquer de sincérité au psy, de franchise. Et du coup, effectivement, si on travaille sur une histoire, une trajectoire de vie qui est complètement fausse, ça ne sert pas à vos choses. Mais eux aussi, ils sont un peu perdus dans ce qu'ils disent parce qu'ils doivent croire à leurs mensonges, non ? À l'instant où ils le racontent, ils y croient. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de sincérité. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment... Ils incarnent ce qu'ils disent et ils le pensent. J'ai parlé avec lui au téléphone il y a une dizaine de jours. Non, même pas une dizaine de jours. Au début de la semaine. Parce que l'hôpital ne voulait plus le garder parce que justement, ils se rendaient compte que... Bon. Alors, ils lui ont mis un peu un ultimatum. Et je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas sortir dans cette situation. J'ai dit, explique-toi. J'ai dit, écris au psy. Et explique ta motivation. Explique que tu te mets dans les ennuis, que tu mens. Parce que maintenant, moi, ils me parlent parce que je suis la seule qui sait tout. À qui il ne peut plus rien cacher. Et j'ai dit, mais pourquoi tu mens ? Et il me dit pour me donner de la contenance. Oui, bien sûr. C'est pour faire son intéressant. Leur quotidien est difficile. Et c'est la seule façon d'avoir une vie qui leur semble agréable ou d'exister dans le regard des autres. C'est de se faire un personnage. Donc, il y a une espèce de... Des gens très malheureux aussi. C'est des gens qui sont malheureux et qui ont un vide abyssal de leur personnalité. Et qui considèrent que leur propre personne ne vaut pas la peine d'être côtoyée. En tout cas, dans ce cas-là, ce n'est peut-être pas pareil pour tous les hommes que vous avez rencontrés. Donc, on les plaint sur certains aspects. Et c'est vrai que vous avez été très compréhensives en comprenant que c'était un trouble. Oui, c'est sûr. Et en même temps, pour mettre un terme à ça, il faut réussir à mettre des garde-fous qui sont difficiles et qui sont souvent, finalement, pas forcément psychiatriques, mais judiciaires. Avec le contrôle judiciaire, des choses comme ça, qui peuvent quand même réancrer la personne dans la réalité. Et rétrospectivement, il avait quand même peu d'estime de lui-même, finalement. Même s'il est très narcissique. Parce que ça m'est revenu. Il m'avait dit, au début, qu'on était ensemble. Il m'avait dit, un jour, tu t'apercevras que tu vaux bien mieux que moi et tu me quitteras. Ah bah oui, ça cogite. Il me l'a dit, ça aussi. Alors, Zoé, vous avez écouté attentivement les histoires de vos camarades. Vous, vous aviez l'impression, au départ, que c'était l'homme parfait. En tout cas, la perle rare, quoi. Pas tout de suite dans l'immédiat. Ça a mis un peu de temps. Mais oui, oui, c'était quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup d'efforts pour se rendre parfait. Vous aviez des enfants, à l'époque ? Oui, j'avais des enfants. D'accord. Et il s'est fait accepter par vos enfants ? Super bien. Mes enfants n'avaient pas trop de contact avec leur papa. Et il est devenu indispensable. Un second papa. Vous étiez très amoureuse ? Oui, 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 surtout pour ça, enfin, pour d'autres choses, mais parce que vraiment, il était très attentif aux enfants. Il allait au foot avec eux. Il est devenu entraîneur de foot dans l'équipe. Ah oui, donc très investi, charmant. Oui, 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 il venait aux réunions d'école quand moi, je ne pouvais pas y aller. Oui, ah oui, il était engagé. C'est allé vite entre vous ? Oui, très vite, très très vite. Trop vite, peut-être ? Beaucoup trop vite, oui. C'est-à-dire, vous avez emménagé ensemble assez vite ? Oui, au bout de 15 jours. Ah oui, c'est carrément très 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 vite, quoi. Oui, 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 mais bon, voilà, moi, je n'étais pas super partante, mais il a été très très convaincant. Donc, en fait, il est venu vivre avec moi. Ce n'est pas domicilier avec moi parce que je ne voulais pas me domicilier avec lui au début, mais il est venu vivre avec moi en me disant qu'on habitait à 150 kilomètres à peu près et qu'il était prêt à tout quitter parce qu'il était faux amoureux et que la vie est courte. Et donc, il faut se lancer pour savoir si ça va fonctionner. Et la meilleure manière de savoir si ça va fonctionner, c'est de vivre ensemble. À quel moment vous avez trouvé qu'il était peut-être un peu trop parfait ? Je n'ai pas compris qu'il était trop parfait. Mais c'est des petites choses, en fait, qui sont un peu parfois incohérentes. Quelles petites choses ? Par exemple, il était parfait pour certaines choses, mais à la maison, par exemple, c'est quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait quitté son travail pour pouvoir venir vivre avec moi, qu'il n'avait pas l'air de vouloir en chercher un autre et qu'il passait les plus clairs de son temps sur Internet et surtout la nuit. Il allait faire quoi sur Internet ? Soit disant, il jouait sur des jeux en réseau. Ça, ce n'était pas d'accord ? Ce n'était pas dramatique, mais ça devenait… Un peu lourd. Ça devenait un peu lourd. Oui, c'est ça. Il fallait qu'il trouve un boulot et qu'il se retrouve un rythme. Voilà, je lui mettais la pression pour qu'il trouve un boulot, oui. D'accord. Quoi d'autre ? Ben… Ah oui, alors il était… C'était quelqu'un qui aimait bien parler de lui et qu'on parle de lui. Donc, il était soi-disant Saturnois, champion d'Europe de judo. C'est d'abord ça que j'ai entendu. Et il y avait des preuves, il y avait des médailles, il y avait des photos ? Non, il n'y a pas de preuves. Alors, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de relations familiales, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de… Donc, c'est quelqu'un qui était seul. Avec très peu de contacts autour de lui. Pas d'amis. Pas de collègues. Mais ça, c'est bizarre ça. Pas d'amis, pas de collègues, pas de photos, pas de passé ? Oui. Vous n'êtes pas dit, c'est un peu bizarre, cet homme qui débarque chez moi au bout de 15 jours ? Je me suis dit, c'est bizarre, mais je me suis… Enfin, pas de famille. Au départ, il me disait qu'il avait des contacts avec sa mère, il était tout le temps sur son GSM, mais je disais, t'il crée à qui ? C'était toujours à sa mère. Et donc, bon, voilà, je me dis, il a quand même un rapport avec sa mère. Et donc, j'ai… Un jour, le téléphone était dans la salle de bain. Son téléphone était dans la salle de bain, il était devant l'ordinateur. Et quand j'étais dans la salle de bain, il y a un message qui est arrivé. Et j'ai, par instinct, j'étais un petit coup d'œil. Et c'était qui ? Et donc, ce n'était pas écrit « Maman », c'était écrit le nom d'une… Peggy. Voilà, d'une mademoiselle. Oui, la pauvre. Et donc, elle disait, écoute, je ne comprends pas ce que tu me dis, tu me dis que ton ami est à l'hôpital depuis 15 jours, et que tu ne peux pas me contacter, qu'il est au soin intensif, mais quand même, normalement, tu devrais pouvoir avoir du temps. Donc, elle s'inquiétait, en fait, de ne plus avoir de nouvelles de lui. Vous lui avez mis le message sous les yeux ? Moi, je suis descendue avec le téléphone, il était sur l'ordinateur, j'ai posé sur le… Le clavier, vous lui avez dit, c'est quoi, ça ? J'ai dit, tu as un petit message d'une telle. Il était mal ? Comme je vous dis là maintenant. Il a tout de suite arrêté ce qu'il faisait, il a pris son téléphone, moi, je suis montée, il est monté près de moi. Il a commencé à me dire, écoute, en fait, cette fille-là, je l'ai connue avant toi, mais ça ne marche pas du tout entre nous, je n'arrive pas à m'en débarrasser, elle me harcèle tout le temps, je ne veux pas lui faire du mal, donc je lui raconte des trucs pour qu'elle se lasse, en fait. Mais je vais lui dire que… Et vous y avez cru ? Oui. Vous étiez un peu dans le déni, non ? J'ai cru à fond, complètement. Vous étiez dans le déni, hein ? Tout, pendant longtemps. Donc, il a trouvé un boulot, il a commencé à aller travailler, etc. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, il a donc dû mettre son domicile chez moi. Mais bon, avant ça, il y a d'autres péripéties qui ont eu lieu, donc c'est… Alors, qui a fini par vous ouvrir les yeux, Zoé, finalement ? En fait, il y a quelqu'un qui avait, depuis le début, vu, complètement, c'est ma sœur, qui m'avait tout de suite dit… Je ne le sens pas. Je ne le sens pas, il n'est pas clair, ce qu'il dit, ce n'est pas… Cohérent. C'est trop, c'est trop, 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 trop de choses, je suis ici, je suis là, voilà. Et trop d'actes, en fait, parce qu'il était parfait chez moi, mais il était aussi parfait avec les autres, dans les soirées, c'était le clown de service, tout le monde l'appréciait. Donc, elle a enquêté sur lui ? Elle a un peu fait, oui. Dans votre dos ? Oui, dans mon dos. Et qu'est-ce qu'elle a découvert, alors ? Eh bien, donc, elle a découvert qu'il avait une vie avant, qu'il avait été marié et qu'il avait des enfants dont je n'avais pas connaissance. Il avait plusieurs enfants ? Il avait plusieurs enfants. Oui. Et vous ne l'avez jamais dit ? Non. Mais il ne les voyait pas, depuis tout le temps ? Ben non. Non. Donc, il y a tout un fait. Il avait entièrement changé de vie, quoi. Ah oui, oui, j'avais connaissance d'un enfant, qui n'était pas celui… Donc, c'était avec une autre personne. Ah, donc, il avait plusieurs enfants de plusieurs femmes différentes. Oui. Et donc, j'avais connaissance d'un enfant. Il m'avait expliqué que sa compagne, enfin, son ex-compagne, ne voulait pas qu'il le voie, qu'elle était dingue, parce que tous ses ex étaient dingues. Il faut bien se mettre ça. C'est ça, en fait. Et donc, qu'elle ne voulait pas qu'il voie sa fille, son fils, pardon, qu'il ne comprenait pas pourquoi elle allait agir de cette manière. Mais vous l'avez confondu quand votre soeur a trouvé ça, lui a dit « Regarde ! » Ah, mais, donc, quand ma soeur m'a dit… Enfin, en fait, ma soeur ne m'a pas dit tout de suite. Elle m'a dit « Écoute, il faut vraiment que tu lui poses des questions. Vraiment, ce n'est pas clair. Il faut vraiment qu'il parle. Donc, parle-lui, mets-lui la pression. » Moi, c'était plutôt « S'il veut me parler un jour, il me parlera. » Je ne m'imaginais jamais que c'était des trucs… Aussi graves ? Non, je me suis dit « Oui, peut-être qu'il y a des trucs. » Mais je pensais plus à peut-être des dettes ou des choses comme ça, comme il n'avait pas de domicile, etc. Mais jamais, non. Mais quand vous avez découvert qu'il avait d'autres enfants, d'autres femmes ? En fait, on était à une soirée. Ma soeur était d'un côté de moi, il était de l'autre. Et elle me dit, s'il m'en donnait à côté de moi, elle me dit « Tu lui as parlé ? » Je dis « Arrête, quoi. » Si tu ne veux pas lui parler ou il ne veut pas te parler, moi, je vais te dire « En fait, il a été marié et il a des enfants. » Alors là, je suis comme ça. Elle me dit ça là. Je ne réponds même pas. Je me retourne et je lui dis « Tu as été marié ? Tu as des enfants ? » Il me regarde. Il est imperturbable. Il me dit « Oui, alors ? » Voilà. « Oui, alors ? » Et alors, je ne sais pas si c'est peut-être oublié un petit détail qui aurait quand même été important de le dire. Donc, la soirée, c'est un peu fini tendu. Moi, j'étais un peu dans une culpabilité où j'ai tout quitté pour toi. J'ai quitté mon boulot. Donc, vous ne l'avez pas mis dehors, en fait ? Non, non, non. Ça, c'était avant qu'il trouve un boulot. Et alors, il a fait quoi ? Il y a eu d'autres choses derrière ? Oui, oui, il y a eu beaucoup. Vous êtes resté avec lui, quand même. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Bien, donc, il a eu de très nombreuses conquêtes. Parce que je pense qu'il… Ah oui, il était… qu'il vantait sa personne. Donc, il était toujours le meilleur de l'équipe. Que ça soit dans son boulot ou au sport. Donc, il était soi-disant champion d'Europe de judo. Il était soi-disant gardien de foot. En fait, il avait tout fait, tout vécu. Il avait été gogo-dancer aussi dans une boîte de nuit. Oh là là, ça faisait beaucoup, ça, quand même. Oui, oui. Enfin, voilà. Et souvent, il avait vécu des choses similaires aux personnes avec qui il parlait. Il arrivait très bien à se calier. À faire le lien et à faire… Et à discuter. Comme un caméléon. Ça a été quoi, le summum de ce qu'il vous a fait ? Le pire. Le pire, c'est d'avoir… Il est parti, donc après cette histoire où j'ai appris qu'il avait des enfants. Il est parti, il a disparu du… Donc, un jour, il est parti avec son scooter et il n'est jamais rentré. Donc, moi… Oui, il est disparu volontaire. Il est parti, oui. Donc, oui, ça n'a plus entre nous, c'est bon, je m'en vais. Mais moi, je pars, je pense, je pars faire un tour. Je vais mettre la vie, je me dis avec son scooter, où est-ce qu'il va aller ? Enfin, il ne va pas aller loin, il n'a pas de famille dans la région ici. Donc, pour moi, il va revenir. Oui. Des disputes, on en avait déjà eu. Partir était déjà parti, mais il revenait toujours. Et donc, là, non, il ne revient pas. Donc, ça dure plusieurs heures sans nouvelles. Et au bout de… Enfin, en début de soirée, là, j'appelle la police. J'appelle la police parce que je suis vraiment très inquiète. Donc, je me demande où il est. Et donc, la police vient, il se déplace, il vient à la maison. Et là, le policier me demande un peu… Enfin, me pose un peu quelques questions sur depuis quand on se connaît, « Mais qu'est-ce que je sais de lui ? » Enfin, bon, voilà. Est-ce que je sais s'il a de la famille quelque part ? Donc, je dis que je sais qu'il a des contacts avec sa mère. Que je sais qu'il a d'autres… Des frères et sœurs. Enfin, voilà. Mais qu'il n'a pas de grands rapports avec eux. Donc, franchement, honnêtement, je ne pense pas que… Moi, ce n'est pas à l'heure que je vais. Moi, je pense accident, je pense suicide, je pense tout. Et donc, le policier me dit… En fait, le problème, c'est que monsieur est déjà déclaré disparu. Il était déjà recherché ? Il était déjà recherché. Par d'autres femmes derrière ? Disparition, oui. Oh là là, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs fois fait le coup à d'autres femmes. Donc, il était… Donc, vous ne l'avez jamais revu ? Si, 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 si. Pourquoi il est revenu ? En fait, il a repris contact avec moi. Donc, il avait coupé son téléphone, il avait tout coupé. Et moi, j'avais l'adresse mail, enfin une adresse mail. Donc, j'avais envoyé plusieurs messages en lui disant « Donne-moi quand même signe de vie, dis-moi si tu vas bien. Ne me laisse pas comme ça dans l'incertitude. » Et donc, au bout d'une petite dizaine de jours, il m'a répondu. Et alors, il vous a dit quoi ? Il m'a dit qu'il allait bien, qu'il était chez un ami, qu'il avait besoin de prendre l'air, qu'il comprenait que je lui en veuille, mais voilà, que je lui mettais trop la pression. Enfin bon, bref, voilà, dans la discussion. Et vous avez accepté qu'il revienne ? Ouais, je me suis excusée en lui disant « Je suis désolée, t'es en revêt. » « J'ai suivi une pression pareille. » « Reste pas là. » « T'es là tout seul. » « T'as rien du tout. » Et puis les enfants étaient fort accrochés à lui. Donc, il est revenu ? Il est revenu. Et vous avez accepté ? Et j'ai accepté. Oui, oui. Et vous avez fini par le quitter pour ces raisons-là ? Non. Pour d'autres raisons ? Oui, oui, je l'ai quitté parce qu'il l'a... Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, ce n'était que mensonge, sur mensonge, sur mensonge, découverte de mensonge, mais pour tout et rien. J'en étais même à me demander quand il me disait « Je vais chercher un pain ». Je me disais « Est-ce qu'il est vraiment parti chercher un pain ? » Il me disait... Je ne sais pas si c'était des bêtises, mais je doutais de tout. Ça devenait insupportable, mais invivable. Donc, c'était vraiment devenu très, très difficile. Donc, il y avait beaucoup de choses. J'ai quand même parlé de ça un peu avec ma famille. J'avais quand même du monde derrière moi, beaucoup d'amis, moi, contraire de lui. Et donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais attends, il faut ouvrir les yeux. » Enfin, à un moment donné, je crois qu'il va changer. Ça fait que ça n'est que ça dure. Et alors, j'ai commencé à prendre un peu de distance, à m'éloigner. Et je pense qu'il l'a senti. Et donc, il a commencé à faire comme à son habitude, c'est-à-dire s'inscrire sur des sites de rencontres. Et trouver une autre proie. Mais trouver une autre proie, qui était quelqu'un que je connaissais. Ah, sympa. Voilà. Et donc, vous l'avez quitté parce qu'il est parti avec cette femme ? Je l'ai mis dehors. J'ai demandé... Oui, voilà. Vous regrettez ses 8 ans ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous l'aimez toujours ? Non, 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 non. Alors, pourquoi vous pleurez maintenant, là ? Parce que c'est difficile d'accepter qu'on a été à ce point... Berner, quoi. Berner. Et puis, de se dire... Oui, comme vous me posez la question, tout le monde me pose cette question. Pourquoi ? Pourquoi tu es restée ? Pourquoi tu l'as laissée rester ? On a un sentiment d'écouture. Il y a plein de choses. Il y a une culpabilité, il y a des sentiments, il y a la honte aussi de dire aux gens... Je vais devoir dire aux gens tout ce que... C'est humiliant, en fait. Oui, c'est humiliant. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour expliquer qu'il n'y a pas d'humiliation à voir, pour expliquer que vous étiez juste... Enfin, vraiment, votre histoire. Il n'y a pas d'obligation à voir. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai appris maintenant, c'est qu'il faut suivre son Insta. Et moi, dès le départ, ce n'était pas quelque chose de flagrant, mais j'avais eu un mauvais sentiment sur lequel je me suis dit, allez, arrête. Pourquoi pas, en fait ? C'était quelqu'un de très séducteur, de très avenant. Voilà. Donc, j'ai baissé la garde. Voilà. C'est dur parce qu'en fait, vous vous êtes fait avoir toutes et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est à vous que vous en voulez, finalement. Alors que pour moi, vous n'êtes que des victimes. Vous n'avez rien à vous en vouloir, finalement. Florian ? Complètement. Cette personne, c'est un peu une technique commerciale. Elle s'est vendue à vous. C'est-à-dire qu'elle a capté assez rapidement vos besoins du moment, ceux de l'époque, et elle s'est engouffrée dedans en apportant de la présence, de l'aide, de la chaleur affective. Et comme des fois, on achète des choses dont on n'a pas besoin, là, malheureusement, ça a eu quand même plus de conséquences et vous êtes vraiment victime. Mais c'est aussi... Toute la difficulté, c'est de trouver du positif dans ces histoires qui sont très difficiles et de voir comment ça nous permet de grandir, d'évoluer pour construire un avenir un peu plus sûr, on va dire, au niveau des relations. D'évoluer derrière ça. Déjà, ce sont des caméléons. Ils s'adaptent vraiment à qui on est. Bien sûr. Et on s'en veut aussi parce qu'on se rend compte parfois qu'on a eu des indices sous le nez. Et que vous n'avez pas voulu. Et on a volontairement... Enfin, pour ma part, on les a volontairement mis de côté pour justement ne pas descendre de notre petit nuage, pour justement rester bien confortable. Et je pense que c'est ça aussi qu'on... Vous avez fermé les yeux par amour. Vous avez reconstruit votre vie, Zoé ? J'ai quelqu'un dans ma vie, mais je veux dire, c'est... Moi, j'ai réussi à me dire que tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je suis... Bravo ! Oui. Faites confiance. J'ai fait un travail sur moi. J'ai vu un psychologue. J'ai dû vraiment... J'ai dû le faire parce que je sombrais. J'étais vraiment en train de me détruire complètement. Donc, il m'avait pris toute mon essence, en fait. Tout ce qu'il y avait en moi, j'avais l'impression qu'il me l'avait pris. Et, comme je dis souvent, il n'a pas pris mon âme. Et donc, ça, c'est... Heureusement, j'ai pu rebondir là-dessus et avec de l'aide de... J'ai demandé de l'aide. Oui, je comprends. Et vous avez bien fait de le faire. Tout à fait. Il faut se faire aider dans ces situations très compliquées. Et on voit à travers vos larmes à quel point, en tout cas, ces histoires ont complètement été fondatrices dans vos vies, dans vos vies amoureuses et qu'il faut... Bravo d'avoir réussi à accepter de vous faire aider et d'aller de l'avant. J'espère aussi que Sophie vous allez pouvoir aller de l'avant parce que j'ai bien compris que cette histoire était encore très... ancrée dans le présent, quoi. Et que vous n'arrivez pas à vous défaire de cet amour-là. Ça fait trois ans, oui. Je vous souhaite beaucoup de courage, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur le plateau. Merci, Florian, d'avoir accompagné nos invités. Merci à vous de leur donner de la bienveillance. On se retrouve demain. Belle après-midi sur France 2. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Pour pouvoir avancer et vous reconstruire, vous avez pardonné à votre agresseur ou à l'homme qui a tué l'un de vos proches. Vous avez ressenti le besoin d'écrire à celui qui vous avait fait du mal ou d'aller à sa rencontre pour pouvoir tourner la page. Pour une autre émission, vous avez dû prendre la fuite pour pouvoir vivre une histoire d'amour interdite. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada